Enfoiré aussi, ça te permet aussi ça, avec les enfoirés, d'avoir eu l'idée de faire deux, trois chansons. Adrien, des bébés brunes, c'est pas avec les enfoirés, il n'y a pas fait encore. Non, c'est les musicales de mots. J'ai chanté une chanson de France Gall, il m'avait invitée il y a deux, trois ans, sur la promo d'Un enfant du siècle. Et j'ai adoré le gars, j'ai adoré ce qu'il dégageait humainement, et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait musicalement. Et j'ai pensé de suite à lui, quand j'ai pensé aux équipes du nouvel album, donc j'ai décidé de lui envoyer un petit message, et il a adoré l'idée, il était partant. La question maintenant que l'album est sorti, il y a eu le premier clip, il y aura un deuxième single dans pas longtemps, je demanderai tout à l'heure peut-être si certains des idées de single, quelle est votre chanson préférée ? Je veux bien ! C'est clair, mais vous on ne vous écoute pas, donc c'est pas grave. Moi aussi, franchement, c'est l'une des plus belles chansons. Juste comme ça, pour terminer avant de faire la séance de dédicaces, la tournée, est-ce qu'on peut dire que ça commence à se préparer, que tu seras sur scène ? On y pense, et après, j'ai pas envie de prévoir des choses pour après décaler, déprogrammer, tout ça, ou annuler totalement. Je préfère attendre, en tout cas, s'il rencontre le succès, c'est avec plaisir que je monterai sur scène, défendre ses chansons et les autres. Bon, j'en ai maintenant 51, mais ça va être dur. Ça va. Non, mais il faudra faire un choix, mais c'est clair. Mais en tout cas, merci d'être venu ici dans le grand studio. Moi, je vais te laisser avec, bien sûr, tout le monde, un par un. On se met où, voilà. Tu vas voir un truc de fou, regarde. Ah, c'est magique. Tu vas voir, regarde le truc. Regarde. Un peu comme chez Ikea, les déménageurs. On a une équipe de fous, un truc de malade. Attends. Regarde bien. Alors, moi, je ne prends que des filles pour travailler, parce que je trouve que les filles, voilà. Et elle arrive avec sa table. Elle est une force, mais surhumaine. Un jour, on l'a vue, il y avait un poids lourd. Trauvé, elle a remplacé le pneu, elle toute seule. Voilà. On va te laisser, tu peux me rendre le métro. Je vous explique rapidement. Je vais ouvrir la porte sur le côté, un par un. Il y a quelqu'un qui sera là, de toute façon, c'est Anaïs. Donc, c'est le déménageur, je vous l'ai dit d'avance. C'est le premier qui branche. On a mis, on a des petites un par un, séances de dédicaces. Vous vous levez, vous prenez vos affaires et hop !